Bonjour Emmanuel Vargon, secrétaire d'Etat auprès de la ministre qui est chargée de la transition écologique. Vous vous occupez de transition écologique, on parle beaucoup d'énergie en ce moment. Les prix du carburant à la pompe vont augmenter. Que va faire le gouvernement ? A court terme, on est dans une situation assez incertaine puisqu'on a eu cet incident grave le week-end dernier avec des annonces de baisse de production. Finalement, maintenant, on a des annonces de reprise et de retour. À la fin du mois, il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui pèsent là-dessus. C'est ce que j'allais dire. La situation est très incertaine. Pour l'instant, on la regarde de très près pour voir l'évolution du baril et donc du prix à la pompe. Qui va augmenter ? Qui va augmenter, mais on était à 66 dollars du baril. On a eu des pics plus élevés. Mais en tout cas, à moyen terme, la réponse, c'est vraiment d'arriver à dépendre moins des carburants fossiles. Donc c'est tout le travail qu'on mène au fond. C'est pour l'avenir. Là, aujourd'hui, pour les gens qui font le plein d'essence, je me rappelle qu'il y a un an, vous alliez devenir secrétaire d'État et on voyait les gilets jaunes qui commençaient à s'énerver à cause du prix du carburant. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors il y a un an, j'ai été nommée secrétaire d'État en octobre. Donc la crise des gilets jaunes est arrivée juste après. Pas de lien de cause à effet. J'espère que non. On était au moment de l'augmentation de la taxe carbone. Donc le gouvernement avait décidé de renchérir le prix des carburants. On a complètement dépassé ce point-là. On a abandonné l'augmentation de la taxe carbone. On l'a abandonnée pour 2019. On l'a aussi abandonnée pour 2020. Elle n'est pas dans le budget qui est présenté. Donc évidemment, pas de hausse de taxe. Après, c'est trop tôt pour dire si on a vraiment besoin de travailler une mesure fiscale de baisse. Mais en tout cas, on surveille ça un peu comme le lait sur le feu. Ce n'est pas exclu. Parce qu'il faut attendre de voir l'évolution de la situation internationale. Pour l'instant, on est dans un corridor qui est un corridor d'évolution qui finalement n'est pas très différent de ce qu'on a pu vivre. On a retrouvé un prix du baril qui est de l'ordre du prix du baril du mois de mai dernier. Donc on voit bien qu'on a des oscillations. Bon, les professionnels du secteur, comme on dit, disent qu'il y a tellement de taxes. Il y a 20 centimes en gros de plus par litre d'essence et de diesel par rapport à nos voisins. Est-ce qu'il n'y a pas là un sujet tout de même pour le gouvernement ? Le gouvernement baisse les impôts, en tout cas promet de les baisser dans le budget pour 2020, mais pas les taxes sur l'essence. Le gouvernement fait un gros effort, vous l'avez dit, sur les impôts en 2020, notamment l'impôt sur le revenu et la suite de la baisse de la taxe d'habitation. Ça, ça va vraiment profiter à tous les Français. Sur l'essence, c'est une course sans fin. Donc notre réponse, y compris au ministère de la Transition écologique, parce que les transports, c'est aussi la première cause d'émissions de gaz à effet de serre en France, notre réponse, c'est d'aller vers une diversification, à la fois pour les gaz à effet de serre et aussi pour la qualité de l'air, parce que la question de la qualité de l'air continue à se poser. Donc vous n'excluz pas, en tout cas vous regardez, si un pic de marché devait se produire, éventuellement réagir sur le plan fiscal. On regarde avec une grande vigilance sur ce qu'il se passe, et pour l'instant, c'est vraiment trop tôt d'en dire plus. Vous faites un tour de France, on vous voit partout. Quand on regarde votre nom sur Internet, on voit que vous êtes à Beauvais, vous êtes dans le sud, vous êtes dans l'Est, l'Ouest, etc. Est-ce que les gens vous parlent d'immigration ? Je fais des tours de France, parce que suite au grand débat, où je me suis beaucoup déplacée avec le président de la République et sans lui... Vous avez été une des deux personnes du gouvernement chargées de ce grand débat, avec Sébastien Lecornu. Donc suite au grand débat, je me suis dit que c'était important de continuer des déplacements qui sont souvent des déplacements relativement longs. Là, je pars pour trois jours dans la région au centre-val de Loire, pour tenir des permanences citoyennes, pour tenir des débats plutôt sur les sujets qui concernent mon ministère, la transition écologique, rénovation et énergie renouvelable. Mais est-ce qu'on vous parle d'immigration ? On me parle relativement peu d'immigration. Après, je ne suis pas la ministre en charge de ces sujets. En revanche, j'entends beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir qui concernent notre mode de vie, notre modèle de vie, notre modèle de société, et qui parlent un peu de tous les sujets. Emmanuel Macron veut imposer au fond à sa majorité ce sujet. Il y aura un débat dans quelques jours à l'Assemblée. Il a raison ? Il a raison de dire que ce sujet ne doit pas être un sujet tabou qu'on n'est pas prêt à traiter, et que ce sujet ne concerne pas de la même manière les modes de vie les plus protégés, dans les quartiers les plus prospères, versus les quartiers, il le dit, il parle des bourgeois, versus les quartiers plus difficiles. Après, je pense que ce sont des débats toujours un peu délicats. Donc voilà, on va s'engager dans ce débat tranquillement. Une partie de sa majorité, faible, mais une partie tout de même, est troublée. Et vous ? Moi, je ne suis pas troublée, parce que je me souviens des années 2001-2002. J'étais en cabinet quand Lionel Jospin n'a pas été au deuxième tour de la présidentielle. Je travaillais pour Bernard Kouchner à l'époque. Et des sujets qui étaient des sujets régaliens, que finalement la gauche avait peu pris dans ces thèmes de campagne, sont revenus en boomerang. Donc je pense que c'est important qu'on traite des sujets régaliens. Le président, d'ailleurs, ne fait pas d'amalgame entre la justice, la sécurité et les questions d'immigration. Mais que ce gouvernement soit présent sur les sujets régaliens, ça ne me choque pas. Sur l'aide médicale d'État ? L'aide médicale d'État, il faut faire attention aux amalgames, il faut faire attention aux caricatures. L'aide médicale d'État, c'est l'honneur de la France que de soigner les étrangers en situation irrégulière. Le budget a doublé depuis quelques années. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut aborder ? Est-ce qu'il faut restreindre l'aide médicale d'État ? Par exemple, certains, au moment de l'élection présidentielle, avaient dit qu'il faut limiter l'aide aux urgences, pas aux soins du quotidien. Est-ce que c'est une piste ? Moi, je considère que l'aide médicale d'État, elle est globalement bien positionnée. Que bien sûr, il peut y avoir des réglages sur quelques sujets, mais qu'il faut continuer à soigner, à la fois pour des raisons d'humanité évidente et aussi pour des raisons de santé publique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter le problème de l'immigration ? C'est quoi la guideline ? On a un débat dans quelques jours qui arrive, donc on verra après le débat. Bon, on en reparlera alors. Vous connaissez Toucan Toco ? Non. C'est le nom des créateurs de l'appli qu'Emmanuel Macron utilise, semble-t-il, pour vérifier que le travail avance dans ses administrations. C'est bien d'être surveillée comme ça ? C'est de surveillance ou c'est de l'émulation ? C'est très bien d'être challengée sur l'exécution des réformes. Moi, j'ai passé 20 ans dans l'administration. J'ai été secrétaire générale de ministère, j'ai été directrice d'une administration centrale. Vous avez vu comment ça fonctionnait au quotidien ? J'étais d'une certaine manière choquée du fait que ça n'intéressait pas grand monde que de savoir si les décisions qu'on prenait, les lois qui étaient votées, les décrets qui étaient promulgués, étaient en réalité suivis des faits ou pas. Donc on décide et on ne s'intéresse pas à la suite ? On décide, on passe beaucoup de temps pour essayer de prendre la bonne décision. Et c'est bien parce que la bonne décision, c'est la résultante de discussions avec des gens qui ne sont pas d'accord. Mais une fois qu'on a pris ce qu'on estime être la bonne décision, c'est très, très important que cette décision se traduise dans la réalité. Moi, je travaille sur la question de l'eau. Je travaille aussi sur l'amélioration de la politique de rénovation thermique des bâtiments pour permettre à tous les Français de pouvoir faire les travaux de rénovation dont ils ont besoin à la fois pour leur qualité de vie Et vous sentez qu'il n'y a pas de suivi des administrations ? Et je sens que c'est difficile que les outils que nous avons configurés arrivent vraiment et soient concrets, simples et opérationnels. C'est un problème de l'administration en général ? Emmanuel Macron dit attention à l'État profond, c'est-à-dire à cette résistance du corps social de l'administration, peut-être une résistance politique parfois, sur la mise en place d'une politique et des réformes. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois plutôt à la bonne volonté des différents niveaux de l'État et des acteurs publics. Je crois que c'est un problème de culture. Nous n'avons pas beaucoup dans l'administration la culture de l'exécution, de la mise en œuvre. C'est aussi une culture de management. C'est-à-dire comment est-ce qu'on convainc les équipes, à la fois des administrations parisiennes, mais surtout des préfectures, des grandes directions techniques de l'État, le local. Quand je fais mes tours sur le terrain, je vais voir les services de l'État. Je discute avec eux des dossiers difficiles qu'ils ont et de la mise en œuvre des politiques. Ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin de pilotage, ils ont besoin d'appui. Je comprends que vous aussi, vous aimeriez avoir cet appli à votre disposition pour surveiller vos services, n'est-ce pas ? Ce n'est pas tellement une question de surveillance, mais on a besoin de tableaux de bord. Surveiller l'avancement. On a besoin de savoir comment ça avance. Et puis, c'est très partenarial juste là-dessus, parce qu'on ne parle pas que des services de l'État. Ce sont des politiques, par exemple la rénovation, mais c'est vrai pour l'eau, qui se construisent avec les collectivités territoriales, avec les acteurs privés, avec les associations, avec les agriculteurs pour l'eau. Donc, évidemment, c'est compliqué, c'est complexe, parce que c'est très partenarial. C'est complexe. Vous serez candidate à Saint-Mandé ? Je ne sais pas encore. Vous savez que le président et le Premier ministre nous ont demandé d'être pleinement mobilisés jusqu'à Noël et de se positionner à ce moment-là. Je ne serai pas tête de liste. Nous avons investi une jeune femme très bien tête de liste pour La République En Marche. Après, je réserve encore un peu ma décision, mais je serai attentive et intéressée par ce qui se passe à Saint-Mandé. On comprend quand même que ça vous tente. Merci, Emmanuel Vargon. Merci à vous.